ça va les gars ça va les gars je crois que c'est passé quelques deux trois trucs là depuis deux jours c'est passé c'est dommage parce que moi je l'aimais vraiment beaucoup quoi attendez deux secondes je vais faire un truc faut le faire désolé au moins on aura pu ces suceurs de merde deux secondes quand même parce qu'il faut pas déconner on leur attend parce que quand même faire deux trois modifs quand même sur la chaîne secondes deux petites secondes deux petites secondes je règle un truc deux petites secondes remove hein remove remove on va quand même nommer quelqu'un parce que non il n'est pas là non il n'est pas là il est chiant il est chiant franchement quand même attends on va quand même vérifier un truc c'est pas possible de me faire travailler comme ça on avait mis on avait mis Grimm on avait mis Coleman oh sérieux la honte ah voilà c'est bon c'est réglé les gars c'est réglé c'est réglé bon écoutez moi de toute façon vous pouvez pas dire que je l'ai sucé moi je l'ai jamais sucé ce mec allez à la limite je le followais sur twitter mais bon hein depuis le et d'ailleurs merci beaucoup Amine Mathieu de nous l'avoir coltiné pendant le 5 là donc à jamais à jamais dans la VOD du 5 il y aura il sera dans notre équipe donc ça vous allez demander à Amine Mathieu pourquoi il a voulu nous le coltiner voilà c'est je vous l'ai déjà dit en plus je vous l'avais dit pendant le rewind je vous l'ai dit on nous l'a mis comme ça écoutez écoutez ah de toute façon moi je l'ai jamais sucé j'étais le seul à le vanner parce que tous les autres il vannait pas parce que il avait 400k followers et tout le monde le sucait au bout d'un moment ceux qui sont surpris quand même 2 mètres de haut je joue à Smash Bros mais des lunettes de pétasse en stream au bout d'un moment enfin non pas des lunettes des petites oreilles là vous savez les oreilles de lapin et je me rappelle d'ailleurs d'un truc c'est que je le trouvais trop bizarre parce que une fois genre vous voyez moi je suis enfin je fais 1m80 je suis pas musclé et tout et un jour je suis allé dans son en fait je vous explique c'était quoi c'était le truc c'était pendant la période speedrun vous savez quand on faisait les speedrun alors déjà bon vas-y je le dis de toute façon on s'en fout Terra maintenant c'est bon Terra il aimait pas personne l'aimait en gros dans la caca box je le dis maintenant parce qu'il y avait enfin moi je m'en fous mais Terra il le disait pas parce que Terra après ça va dire mais quoi t'aimes pas Coleman avant il était sucé comme un ouf et tout nous on aimait pas du tout dans la caca box et je dis pas ça parce que c'est après moi vous le savez parce que je l'ai déjà vanné mais c'est juste qu'après les autres ils ont des images et vas-y ils vont pas dire tout ce qu'ils détestent et en gros ils nous pétaient les couilles pendant la période speedrun parce qu'il avait un égo surdimensionné avec ces trucs ce sont là qui sont cabots que je vais les battre ils sont tenus à Minecraft moi j'ai joué 8 ans à Minecraft bon allez espèce de connard du coup un jour j'étais passé dans son stream avec Théo et on faisait des vannes tu vois genre on disait alors tu le bats ce petit chrono et tout que des vannes comme ça et pendant 10 minutes il a pu parler genre en mode il avait peur de nous genre je me suis dit il est chelou je sais pas frère t'es à quel âge là et ouais il était trop bizarre je m'en rappelle de ce moment ça je me suis dit enfin bref donc moi voilà ça me dérange pas mais c'est c'est ouf quand même c'est ouf si je bégaye et tout c'est parce que j'ai fait une nuit blanche devinez pourquoi pour monter cette putain de vidéo d'ray qu'il faut absolument que je sorte cette année je vais tout faire pour la sortir cette année le son et le son de l'intro classique d'ailleurs non mais je suis content après il y aura il y aura moins de ces suceurs débiles là qui nous cassent les couilles là avec ces reacts de merde là putain faut en parler ça aussi hé j'en ai rien à foutre maintenant il est détesté par tout le monde ces reacts à la con là où il regardait Feldup et il parlait pas à ce petit bouffon aussi clochard tu te l'avais pas tu puais parce qu'il puait pendant ses streams faut voir sa coupe de cheveux aussi au mec j'en ai rien à foutre maintenant il est détesté par tout le monde je peux le dire c'est la vérité enfin bref attendez hop et attends et je me dis attendez il y avait pas il y avait pas en mode il était en colloque récemment oh l'ambiance dans la baraque il était en colloque non oh la colloque quand il va à la cuisine il s'est préparé à un plat oh la honte en plus sortir d'une colloque ça se fait pendant deux jours tu dois trouver un autre appart donc là il doit être encore dans la colloque il a se préparé des knackis à 3h du matin il a marché hop les pieds comme ça discrets mais vu qu'il pèse deux mètres de haut et il pèse 300 kilos tout le monde l'a entendu enfin bref mais après moi je pensais que c'était juste un bouffon là quand même les témoignages les témoignages c'est quand même quelque chose là c'est en plus il est pas cinéaste donc il peut pas se sauver avec ses films oui c'est pas mais de toute façon mais de toute façon au bout d'un moment il y a des signes qui trompent pas et d'ailleurs Farod vous avez lu le truc parce que moi je l'ai pas lu il est innocent c'est trop horrible en fait c'est c'est vraiment il est safe je vais jeter un petit coup d'oeil je vais pas lire en entier c'est bon je vais pas faire un live drama c'est juste que je regarde un peu alors Farod bon Farod il y en a quand même beaucoup d'accusations mais le truc c'est que c'est l'innocence quoi si vous savez ce qui s'est passé avec Coleman c'est que dès lors en fait Matteo il a posté pour ceux qui savent il a posté 24 heures avant de le mettre je suivais Matteo sur son compte privé et genre il y a donc il fait ses trucs il fait ses édiculations en fait c'est ce que vous avez vu quasiment mais moi on l'a vu en avant première et en fait je me suis dit mais frère réponds maintenant genre et dès lors que Coleman il a fait un tweet sur son PV en disant en disant quoi il a dit je vais je vais me défendre sur le truc je me suis dit comment ça tu vas te défendre comment ça t'attends aussi longtemps alors que là on est en train de t'accuser de violeur genre genre en mode déjà c'est louche déjà pour moi il était coupable direct direct c'était sûr donc le truc c'est ça aussi c'est que si moi je me fais accuser d'un truc faux mais je lance tout de suite un truc un live il a préparé sa défense il a préparé un gros tweet longueur de 40 minutes pour l'accuser au final il a des 50 minutes ce bouffon attends je regarde des farodes c'est où ici alors pourquoi ça ne pique pas transformé il est chiant ce truc salut Léopold Léopold accusation t'as quelque chose à dire tu veux m'accuser hop allez on va voir après le pavé après moi à sa place attendez si c'est faux si imagine si c'est faux l'éventualité que c'est faux parce que je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux comme ça on n'a pas de problème par contre moi si c'est faux je ne fais pas un tweet longueur je lance un live c'est quoi ces conneries enfin bref je viens un harcèlement désacharné une étiquette saffreuse injustice totale ok le mot injustice il est fort on le raconte j'ai les droits un un ouais bon allez on le croit allez à quitter je suis le plus grand juge du monde à quitter c'est trop long j'ai la flemme de lire c'est chiant c'est chiant oh l'atmosphère de merde quand même sur twitter là depuis deux jours je vous jure que là depuis deux jours c'est chiant de scroll en vrai non en vrai c'est chiant là déjà l'autre l'autre dégénéré qui qui s'est abusé et là le truc de Farod mais après c'est en vrai ça fait peur si c'est faux Farod parce que c'est le problème là c'est que Farod si c'est faux si les accusations de Farod sont fausses ça veut dire que toute sa vie enfin non toute sa vie mais là pendant une bonne période il va quand même même si on le on le croit innocent il va être lié à cette histoire quand même c'est ça qui est fou qui fait peur un peu aussi en même temps ça fait peur parce que si les accusations sont vraies on le croit innocent voilà c'est horrible ce truc c'est horrible ce truc la cancel culture enfin si je sais pas c'est trop chiant ce truc là je remets t'as pas lu on était 20 à regarder Coleman sur sa game clash royale pendant qu'il devait non mais sérieux là c'est vrai qu'il a lancé clash royale c'est vrai ah oui mais c'était sûr qu'il était accusé non mais je sais pas oui non mais attends par contre moi Coleman moi j'aimais pas du tout sa commu de branleur là non mais attends parce que putain j'avais envoyé un clip parce que oui on le vannait on le vannait en secret dans le groupe Kaka Box on le vannait pas complètement en public mais j'avais envoyé un clip pendant qu'on était en vocal où il parlait de Hantai il parlait de Hantai en plein milieu de son live et son chat son chat citait des noms de Hantai normal genre il y en a il faut les choquer il parlait de Hantai avec lui bon après ça n'a rien à voir avec le mais bon il y a des signes qui trompent pas quoi c'est tout c'est tout mais voilà c'est comme ça donc bon ceux qui font les choquer et ceux qui et ceux qui font des tu sais ceux qui font les ce qui me dégoûte aussi c'est ceux qui parce que bon moi j'ai juste j'ai juste liké son trade à à Eva mais genre ceux qui font ceux qui font ceux qui essayent de soutenir alors que hein Never Say Yes par exemple bon bref c'est comme ça c'est la vie mais bon c'est dégoûtant ça aussi c'est pour ça que moi je fais pas un message soutien machin c'est pas que je la soutiens pas c'est que Twitter c'est trop c'est trop le principe des likes et tout c'est il y a des tweets genre ils devraient même pas mettre les likes ou les comme ça enfin je sais pas c'est en fait vous savez pertinemment que sous le truc de Eva il y en a un il y en a qui font ça juste pour avoir une bonne image en fait c'est ça qui me dégoûte le plus quoi dont Never Say Yes qui s'embranlait de l'histoire enfin bon bref oui non mais Jospé c'est une autre histoire lui enfin bref j'ai rien de dire mais bon les discussions déjà que déjà quand là il se fait des discussions de cul que Grimm avait participé d'ailleurs Grimm je m'en rappelle que j'imagine pas hors live mais bon on sait pas peut-être qu'il parlait juste de Nintendo hors live ça doit être ça non non je l'accuse rien de Jospé c'est juste que l'excuse enfin bref ce mec il est trop bizarre aussi il y a une commu de fuceur là qui se branle sur des magazines enfin bref bonc allez on va arrêter de parler de l'autre con là ah putain je suis désolé j'arrive pas c'est compliqué de en même temps de me concentrer sur la vidéo et sur les lives j'ai du mal parce que là tout le mois de décembre vous avez vu j'ai fait le cacavo et j'ai fait le maillon faible et du coup ma vidéo j'ai pas avancé donc du coup je me suis bien remis sur ma vidéo mais bon j'espère vraiment la sortir cette année en vrai j'ai tellement envie franchement quand je vois le début tu vois il rend trop bien je me dis c'est trop frustrant de ne pas pouvoir la sortir c'est trop frustrant ah oui mais attendez attendez parce que c'est pas fini bon allez j'en rajoute une couche j'en rajoute une couche attendez ça va on n'en parlera plus ça va putain bon on va avouer le tweet de Reduce c'est un classique je l'avoue je voilà il va falloir se dire un truc c'est que malheureusement que vous le voyez ou non Reduce est le call out le plus drôle de Twitter genre j'ai j'ai jamais vu genre quelqu'un c'est voilà j'y peux rien c'est ses tweets le tweet qu'il a fait sur Coleman il m'a fait rire j'y peux rien c'est comme ça c'est la vie c'est la vie écoutez le tweet c'était j'ai jamais vu ça bon attendez que je trouve attendez que je trouve attendez que je trouve ouais first time écoutez il est drôle qu'est-ce que vous voulez euh attends on va tiens regarde ça vous en souvenez quand vous en souvenez quand quand j'avais lu le TikTok de The Kyrie là vite fait les TikTok où il y a The Kyrie qui fait j'ai pas été invité au Z-Event et il met sa musique triste là attendez regardez-moi ça oh bah non c'est pas celle-là c'est ça Rod tac ici et là bah dis donc on va attendez hein vous êtes prêts ? vous êtes prêts ou pas ? hop allez c'est parti après les gars on ne sait pas si c'est réellement vrai il n'y a aucune preuve qu'on prête sur le fait que ça soit vrai on ne s'arrête jamais d'être ok le tweet long de Coleman se tient plus que les accusations très peu de chances que ça s'avère vrai alors là par contre le tweet longueur de Coleman le mec qui raconte sa vie il l'insulte en fait il l'insulte genre ah oui ? ah bon ? ah bon salut toi il n'y a aucune preuve qui le prouve vous avez vu sa commune c'est trop grave regarde la réponse oui non mais forcément il a avoué en privé je ne suis pas sûr par contre qu'il ait fait ça j'ai pot mais sur TikTok ils sont trop cons il a avoué en privé j'ai pot rip c'est Twitter et TikTok c'est vraiment le réseau social de débiles mentaux vraiment je n'ai jamais vu ça j'ai pot c'est mes amies qui te défendent il monte ok c'est bon les réponses ont quand même après il démonte toutes les preuves mais par contre il s'en fout il démonte toutes les preuves à quel moment il démonte toutes les preuves oh les suceurs par contre ça c'est grave quand même n'empêche sans son trait à elle c'est à dire il y a des gens qui auraient pensé que le trait de Coleman démonte toutes les preuves ça veut dire quand même parce que son trait il était tout pourri genre à aucun moment genre j'ai cru qu'il était innocent en lisant je suis triste ça m'atteint de fou ça t'atteint que Coleman genre mais c'est quoi c'est fanatique là parce que là il dit c'est triste parce que du coup s'il follow Coleman le star ça veut dire qu'il est fan de Coleman et genre ça l'atteint de fou là il a pleuré depuis 3 jours c'est à dire c'est à dire je suis pas sûr c'est le bon mot à utiliser voilà c'est un exemple exemple pour moi alors exemple pour moi un mec qui fait 800 km pour jouer à Smash Bros cheveux gras horrible sec dégueulasse pu parle de en taille en stream ok c'était un exemple pour toi d'accord d'accord ok chelou quand même ouais après il va sûrement s'expliquer et démentir l'épreuve ouais c'est sûr il va le faire c'est sûr qu'il va le faire c'est qui Coleman Baron X hélas alors alors bon là c'est là c'est catastrophique TikTok je le lis pas c'est c'est horrible c'est on est vraiment sur les TikTok c'est vraiment ça réunit tous les les tarés d'ailleurs ouais j'avoue lui il est fan de hé change de pépé frère c'est bon c'est oh oh ça va au moins à la limite il y en a il y en a qui se play enfin bref ça c'est TikTok ils défendent ils défendent tout et n'importe quoi on l'avait vu avec The Kyrie en gros pour ceux qui n'étaient pas là The Kyrie ça le défendait aussi ça disait c'est trop triste t'as quand même fait percer plein de gens que tu sois pas au Zed Event enfin bon bref allez hop enfin bref comment ça écrit Joe la pépé My Little Pony c'est vrai que c'est My Little Pony je l'ai jamais remarqué ça défend des locks oui bon après lock c'est un peu moins grave quand même tu me permettras quand même de dire c'est un peu moins grave d'ailleurs Coleman c'est plus grave que Reduce au final qu'on y pense regardez ce que je l'ai envoyé Carlito regardez attendez fallait inviter Carlito fallait inviter super connerie au podcast vas-y par contre en fait Carlito il a gagné je vais vous expliquer pourquoi je vais vous expliquer pourquoi Carlito a gagné il a gagné comme Walter White en fait vas-y le Windows qui met 30 ans à charger mes dossiers je l'ai envoyé je l'ai envoyé ça à Carlito je rappelle Carlito il avait offert 3 cas à un tweetos qui l'harcelait et qui le vanait sur sa blackface pour un manga c'était Polo Good Guy ah non c'est pas Polo Good Guy attends est-ce que c'est si c'est Polo Good Guy Théo c'est Polo Good Guy que je me trompe pas avec l'autre parce qu'à chaque fois je me trompe en vocal enfin bref il a donné 3 cas à un mec qui s'appelle Polo il a donné 3 cas à un mec qui s'appelle Polo Carlito se y enclar pour qu'il arrête de l'harceler il s'est avéré que ce Polo reniflait des culottes deuxième truc et du coup maintenant il a invité un mec dans un podcast qui a fait des trucs horribles à sa meuf mais il a gagné en finale parce que regardez Coleman a invité non Carlito a invité Coleman dans son podcast comme représentant pour le harcèlement entre guillemets mais je sais pas comment trouver le dire genre pour enfin bref donc déjà Coleman je rappelle dans le podcast s'est chié dessus parce qu'il s'est chié dessus devant les 3 il pleurait quasiment il a pleuré devant le poulet il a dit c'est quoi ce poulet c'est quoi ce poulet Coleman au podcast donc mais en fait au final regardez du coup le mec qui l'a invité pour pour représenter les tweetos il s'est avéré que c'est un violeur du coup ben voilà c'est terminé c'est terminé du coup on a cette image là alors que s'il avait invité super connerie mais il a gagné il a gagné parce que du coup maintenant notre truc de vanner les gens c'est bravo bravo Carlito bravo bravo écoute 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 voilà je suis dégoûté déjà qu'il s'est chié dessus pendant le podcast il a rien dit de pertinent devant les trois shit Carlito n'a jamais voulu m'inviter bizarre 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 non il ne m'a pas payé Carlito il me suis juste en DM ça me dégoûte ça me dégoûte mais j'ai rien compris vous êtes cons quoi vous êtes cons quoi c'est simple il a invité un mec qui représente les tweetos il était là pour défendre genre le côté vanner des gens Carlman était là pour parler du harcèlement et de machin par rapport à la blackface et tout il s'avère que ce mec qui l'a invité était un violeur du coup au final les gens qui vont regarder la vidéo podcast ils vont se dire ah ouais les gens de twitter ils sont comme ça et tout en fait ceux qui vannent c'est des c'est des f-words simple c'est aussi simple que ça donc Carlito mastermind bah j'y peux rien écoutez il est beaucoup trop fort d'ailleurs j'espère qu'il t'a payé flygo franchement le podcast date il y a un an quand même bravo GG tu sais lire la date fils de pute ATZ attends ATZ t'es le ATZ le ATZ j'ai dit le ATZ t'appelles ATZ Twitch c'est pour savoir juste parce que Gabin Gabin c'est il s'appelle Jui Gabin et c'était pas lui enfin bref ok parfait c'est le ATZ Twitch j'ai fait une blague sur mon PV mais vas-y je vous l'offre je vous l'offre je vous l'offre j'ai mis cette image et j'ai mis cette image si vous connaissez pas celui de droite c'est tant pis pour vous vous comprendrez pas la blague allez ciao classique classique non j'ai pas voulu gratter des likes sur le truc bon super con il s'est pas gêné évidemment là j'en parle en live parce que c'est pas une question de live genre je fais juste rigoler mon chat mais j'avoue la dernière fois je l'avais fait j'avais vanné The Kyrie mais je le fais plus trop en vrai je sais pas quand il y a des sauces maintenant je fais plus je l'ai sûrement déjà fait en fait mais là j'avais pas envie de le faire d'ailleurs on a les premières images de Coleman en tôle c'est bon il y est je vous confirme les gars ils l'ont mis dans la cellule hop bon par contre le meilleur tweet non non attendez les gars le meilleur tweet de la soirée quand il y a eu le truc c'était celui là alors là je suis désolé c'était celui là alors là celui là mais celui là j'ai jamais vu un classique pareil en fait c'est le ce mec c'est vraiment le patron de Twitter en fait il possède la plateforme ce gars mais je vous jure j'étais mort quand j'ai vu son tweet arrête il est complètement mes petits bouillet il est complètement déconnecté de tout vous vous rappelez son tweet quand il voulait soutenir les gays je peux pas dire ce qu'il dit mais il y a que lui il y a que lui pour faire ça il y a que lui en plus à chaque fois il se fait insulter en plus Mel lui a dit ta gueule en dessous son live CSGO classique aussi où il tire arrêtez de l'insulter Tibor il est juste super sympa par contre j'ai pas compris la dernière vidéo de Willow ça j'ai pas compris ça j'ai franchement pas compris donc si vous pouvez pouce rouge sa vidéo parce que j'ai pas compris il a complètement dérapé enfin bref c'est comme ça la vie moi je les ai encore je les ai encore avec vous savez l'extension mais je pense qu'ils vont l'enlever les trucs des pouces rouges c'est qui c'est un mec qui parle de foot ah merde attends hop attendez deux secondes parce que j'ai un problème de casse toi ah c'est bon mon chat il s'est cassé est-ce que tu es au courant d'autres histoires du genre avec des tweetos sans dire de nom non là non après Coleman je savais pas aussi moi je l'aimais pas parce que pour tous les délires c'est à dire Shanta tous les Aegao tous ces délires à la noire que vous savez Kawai et tout le mec enfin bon bref mais après je savais pas pour lui après non après moi j'ai vu des tweets qui m'ont mis d'ailleurs Tibro a dû répondre il y avait des connards de bouffons qui disaient que Coleman il était dans la cacao box alors là non vous arrêtez tout de suite de dire ça Tibro il a répondu le mec a supprimé son compte juste après il disait je sais plus ce qu'il disait il disait Coleman est pote avec eux non 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 il était pas dans la caca box mais ça c'est à cause du five on a déjà eu un détraqué et c'est bon bah oui mais c'est à cause du foot on nous l'a foutu de force et à vie on l'aura dans l'équipe il y a des gens ils vont regarder mais en plus pendant le five pendant le five j'en ai rien à foutre moi j'étais énervé on s'en fout maintenant tout le monde le déteste mais putain Théo confirme avec moi on est ah mais non t'étais dans le live du five qu'est-ce que je raconte on était avec Terra en vocal là on avait la haine parce que tout le monde votait pour Coleman juste parce qu'il était juste parce qu'il était gros et énorme et non vous voulez que ça soit Maxime qui soit voté pour le repêchage et non tout le tchat trouvait ça marrant de voter pour le golem et du coup et du coup il est passé avec King Chris et Maxime il n'a pas pu rejouer du coup au final voilà c'est marrant regardez il est énorme il nique ta mère tchat pas drôle là j'en profite maintenant que personne ne l'aime il n'y a quoi sur quoi coup je le chitue aussi je vide mon sac parce que là c'est un an de haine contre ce mec je cherche quand on l'a détesté et qu'on ne pouvait pas le dire parce qu'il avait trop de suceur j'ai pas j'ai pas j'ai déjà vanné sur les réact je pense que c'est bon Chironiki c'est pas que je l'aime pas mais c'est que il parle trop ce mec enfin je m'en fous en fait je suis pas genre à chaque fois il fait un tweet il a RTCT qu'il le qu'il l'humilie genre c'est abusé c'est abusé après Chironiki je me suis pas renseigné sur j'ai pas déjà l'histoire avec Coleman elle était franchement anxiogène genre quand t'as lu l'histoire avec Coleman t'as pas envie d'en lire beaucoup c'est pour ça que j'ai même pas lu Farod j'avais pas envie de lire donc Chironiki non plus j'ai pas lu oui oui en gros Chironiki oui il se met dans la mer tout seul mais de toute façon même ses potes Remnick et son pote il lui dit aussi donc il veut pas écouter je le déteste depuis qu'il voulait voler le concept du slow run une semaine après ah oui et vas-y aussi on déteste Coleman dans la caca parce qu'il postait ses stats de merde tous les deux jours en tweetant et vas-y mes stats ta gueule un peu ta gueule s'il te plaît t'es content toi de live tu fais des lives de merde franchement non mais j'en profite on est sur une vague le jeu se plaît c'est pareil de toute façon le jeu se plaît c'est des mecs matrixés c'est pour ça qu'on les aimait pas ouais ouais il nous a vachement humilié Crousty il nous a vachement humilié c'est trop bien sérieux on peut le vanner hé Léopold Léopold t'es au russe on peut le vanner tranquillement c'est bon on a plus besoin de le faire en vocale attends je vous envoie attends j'ai pas des vannes à l'enseigne qui datent d'il y a 6 mois là vas-y j'ai pas fait des trucs là je sais pas j'ai rien oh vous voulez une relique attendez je vous l'envoie vous voulez une relique attendez hein j'ai quelque chose hop là j'ai failli roter comme une merde j'ai roté comme une merde j'ai vraiment envie de dégueuler en live par contre le clip serait incroyable mais genre vraiment le G regardez écoutez ça j'espère oh j'espère juste qu'il dit pas le P-Word parce que j'ai pas vérifié la vidéo t'es aussi gros que moi arrête un peu de faire ton charabia sale merde je crois bien que c'est la dernière c'est 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 parmi les derniers mois de sumo arrête un peu de faire ton charabia sale merde je coupe pas de sumo je casse les couilles depuis une semaine il chouine parce que j'ai fait un truc parce que c'est un clochard depuis une semaine il chouine pour ça depuis une semaine tu chouines pour ça tu dis oui 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 mais pas la dent j'ai vu le dos vous en souvenez quand des gens disaient qu'il était on l'avait viré injustement et tout c'était ça qui se passait en inside tout le monde s'embrouille avec lui mais une semaine qu'il est sur ça faut arrêter un peu je veux plus pour toi mais c'est bien t'es une femme libérée fils de pute je t'ai enlevé ton stream allez encore fils de pute encore les femmes tu peux être plus original quand même comme tes concepts d'ailleurs fils de pute tu auras des tiktok allez il faut un petit peu j'ai changé un jouement oh shit that's right bro on va twitter sur le monkey day mon frère là j'ai pas compris la blanche j'ai pas compris ce qu'il a dit elle a bien cette électrique ce soir allez dans une semaine oh oh la la le fatality c'est ce qu'il a dit j'ai pas compris continue à gueuler chouine chouine oh tu as dit que t'as baisé ma mère de ma pute depuis deux semaines je l'ai pas juste dit je l'ai fait aussi fly sérieux je suis pas parti je l'ai fait aussi oh ouais je l'ai fait dans la gueule après lui avoir mis dans le cul là putain j'étais le putain le monteur il m'a fait une vidéo de merde ouais mais là tu te vantes de savoir pas monter quand même t'es le coin arrête 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 de dire que tu m'es monté que moi on va arrêter un peu les conneries on va arrêter un peu les conneries on va arrêter les conneries le simone s'arrête jamais on va arrêter je voulais être un peu démilité mais on va arrêter un peu je ne sais pas monter que toi mon gros flygo oh non je cautionne pas 0 sur 10 trop nul ce que t'as dit on va chercher de te voir il va chercher juste à te humil ça se finit sur ça ça se finit sur ça t'es mal le montage que j'allais faire attendez t'es mal le montage montage de goth vous êtes prêt t'es aussi gros t'es aussi gros que moi arrête un peu de faire ton charabia sale merde classique classique j'aime pas la voix de flygo on t'a pas demandé mec on s'en bat les couilles ah c'est des petits insights que je vous donne ça date maintenant ça date il y a super con aussi qu'un enregistrement ou happy s'est fait refaire les s'est fait enlever les dents et genre il est complètement défoncé ah oui quand dans la caca box t'es pas dans l'embrouille c'est un plaisir immense c'est un plaisir immense c'est incroyable quand t'es dans l'embrouille bon c'est un petit peu moins marrant parce que tu t'embrouilles mais en même temps t'as tout le monde derrière qui fait ouh et genre ils exagèrent et tout du coup c'est horrible oui happy suceur de spiderman malheureusement au début flygo je l'aimais pas bah merci franchement on est content vraiment on est content de cette info mec je sais pas là j'ai pas d'autre inside les gars j'ai pas d'autre inside t'as déjà été dans les embrouilles mais t'es con ou quoi il m'a demandé si j'ai déjà été dans les embrouilles il est con lui tu t'es déjà embrouillé avec certains membres de la caca box mais euh vous venez de découvrir la chaîne ou quoi bizarre voilà par exemple remni d'ailleurs bon allez c'est bon remni tu veux un inside vous voulez des inside on va voir avec remni alors remni qui m'envoie euh ses jambes sans contexte vous pensez ce que vous voulez de lui ça devient un peu bizarre ce mec donc voilà vous faites ce que vous voulez mais je pense qu'il est gay ça me déplaît pas ça me déplaît pas qu'il soit gay mais il est moche donc ses jambes ne m'intéressent pas mais il m'envoie dans deux jours il va m'envoyer ses couilles en fait c'est qu'il m'envoie ça sans contexte je suis tranquillement en train de regarder un film notif discord ça c'est les jambes regarde le message de dents jaunes dents jaunes quoi dents jaunes c'est quoi le message de dents jaunes Lilian Hernandez qui nous dit je pensais pas que ça s'était aussi mal passé avec snaptrox tu veux que je te mette une musique triste je pensais pas que vous en étiez venu aux mains avec snaptrox vraiment des victimes des fois Terradic ah Terracid attends tu l'as traité dents jaunes tu t'expliqueras avec lui tu t'expliqueras avec lui Rimli le message de Terradic bah où va dans le chat de pota divide regardez ce que je lui ai envoyé peut-être qu'il va me niquer je sais pas le problème Rimli c'est que tu m'as dit d'aller voir le message de Terracid sauf que moi je suis allé sur Twitter et j'ai vu que apparemment c'était quelque chose de pas bien on va aller voir c'est une embrouille c'est une embrouille de moi attends je vérifie je vérifie c'est une embrouille de moi si c'est une embrouille de moi je vous la fais écouter mais je l'écoute pas je peux pas m'entendre non c'est pas possible oh non je me suis trop énervé je me suis trop énervé qu'on snap je leur demande je leur demande si j'ai dit des trucs interdits non mais j'étais à un niveau de colère vous savez quand ma colère elle entre mais là mais attends je leur demande je peux pas mettre ça je peux pas mettre ça c'est abusé je l'ai insulté mais attends j'écoute un peu oh je lui avais démarré sa mère je crois non non je suis trop énervé c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop j'étais même pas en train de rigoler c'est même pas une embrouille drôle c'était vraiment un moment où non 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 je montre pas ça c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop privé c'est trop c'est des c'est des questions de c'est des trucs qui m'ont qui m'ont c'est le moment où je commençais à comprendre qu'il était un peu un peu radin et tout non 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 on met pas ça parce qu'en plus non non je le mettrais pas sur la chaîne de clip je le mettrais pas sur la chaîne de clip écoutez je vous fais écouter quelques secondes c'est tout attendez je sais même pas la raison non non c'est beau la relique qu'il a sorti terra j'ai envie de parler mais j'ai envie de parler je parle putain bah ta gueule arrête de parler de ça tu me fasses les couilles et on m'appelle voilà c'est tout c'est tout ce que vous aurez c'est la fin de l'embrouille non 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 c'est Terrac qui a enregistré après super con il doit en avoir pas mal des enregistrements de merde c'est tout de quoi il y a rien si si je vous l'ai mis le passage je vous mets rien d'autre on m'appelle non je le mets pas sur After Ciné je le mets pas en live je le mets pas sur After Ciné ouais j'avoue vous êtes casse couille je le mets pas j'ai pas envie de le mettre en vrai vous êtes chiant c'est bon j'ai pas envie de le de le mettre c'est un peu un peu un comportement Coleman dans le chat il y a des viewers à lui là qui sont dedans faut pas forcer j'espère vous êtes pas comme ça avec vos meufs les gars hop bon les gars attends je voulais regarder un truc oublie moi moi les Remli va te quitter ta mère j'ai cru ah j'ai cru que tu parlais Snap d'accord Remli d'accord Remli bon attendez vous vous en rappelez dans After Ciné les 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 anecdotes là hop venons je jette un petit coup d'oeil j'ai pas d'autre inside là j'ai pas d'autre inside Mélenchon est en live j'en ai rien à foutre une fille dans la ccb ça m'étonnerait il y a trop de mecs c'est trop bizarre c'est comme si moi j'allais tout seul dans un groupe avec plein de meufs il faut remonter au début du salon attends on va voir on va lire des anecdotes de merde comment on peut remonter tout en haut ici j'en sais rien quand c'était tout en haut tac je monte xbox déjà on a du mal à trouver des des nouveaux membres mecs donc voilà quoi après c'est pas grave si c'est pas drôle ils se font afficher ces bouffons moi ça me dérange pas que c'est pas drôle commencez pas avec vos trucs de hâte qu'on ait des preuves sur machin et tout nique ta race commencez pas à faire ça pour machin à créer des fausses rumeurs parce que là là tout twitter est en train de le faire parce que ce bouffon parce qu'en fait colman vu que c'était un un mec qui qui saussait quand il y avait des des trucs comme ça genre du coup ça fait que il n'y a plus le truc de si toi tu fais des sauces t'es t'as rien à te reprocher il a supprimé ce truc là ce bouffon du coup là depuis deux jours sur twitter trois jours ça fait que ça dit machin ça va sortir un truc sur moi dont un sur moi et lui il a bien fait supprimer ce petit fils de pute là à faire des fausses rumeurs genre c'est même pas c'est au hasard genre il y a des mecs qui disent il crigio aussi s'en prend les mecs au hasard ils disent je pense que lui il y a peut-être une tarasse en fait une tarasse genre tu veux quoi là tu veux que genre je sais plus comment le tweet c'était quoi c'était c'était Maxime qui me l'a envoyé enfin je sais plus le mot qu'il utilisait mais non mais arrêtez genre commencez pas dans mon chat tu as accusé des gens au hasard parce que vous ne l'aimez pas on n'a pas besoin de ça cassez vous un peu bon attendez je vais partager cette merde ah bah si Harkunir l'avait prédit mec c'est super cool on va lui donner un truc alors à Harkunir il avait prédit Coleman mec donc on va lui donner quelque chose attends où je peux mettre le truc là ici tac ici là je mets le attendez deux secondes je fais la scène ici le chat alors regardons alors je prédis alors je vous prédis c'est pas forcément des belles anecdotes on va on va sûrement avoir des trucs pas drôles mais l'important c'est de les lire et de les noter tu penses JDG serait banger s'il quittait le groupe de merde ah bien sûr il y avait Hugo qui avait fait un Gartic Phone avec lui et c'était le seul qui rigolait aux blagues d'Hugo après le problème c'est que JDG là il est dans il est avec tous les autres il viendra pas avec nous après je suis pas sûr que JDG match totalement avec nous on est on est quand même jeune tu vois on a d'autres délires donc voilà voilà il est vieux peut-être JDG avec 20 ans de moins peut-être bon je crois que ça matche pas c'est qui Théo qui avait parlé de la caca box dans un de les lives tu m'avais dit c'était qui GG Nolan avec 20 ans de moins ça lui fait 60 ans Gotaga c'est cool ça en vrai parce qu'avant bon j'avais l'impression ils avaient ils avaient peur de nous citer mais depuis domingo et tout on passe dans pop corn après je veux pas me jeter des fleurs Théo mais je pense que c'est grâce au caca voice et au maillon faible les concepts un peu comme ça mais bon c'est mon avis c'est mon avis genre la cacaox dans un pop corn t'as 800 ans de retard on est passé plusieurs fois Hugo il est passé un million de fois même avant la caca box je crois petite question pote à Deo Toon s'il est encore dans la CCB oui il y a encore il est passé hier il va falloir là je vais le dire il va falloir que vous arrêtiez de nous emmerder quand il y a quelqu'un qui est genre Deo c'est juste qu'il vient plus il est plus là dans les lives mais sinon des fois il vient c'est trop chiant sous les VOD des fois de lire machin il a quitté la VOD on joue à un jeu il y a un mec machin il a quitté la caca box c'est con quoi c'est chiant arrêtez de croire que c'est une télé-réalité et vous demandez rigoler sur la VOD et puis voilà même si même si Deo on l'avait enlevé genre c'est bon quoi il est plus là il est plus là c'est pas que je suis ronchon c'est que les les questions reviennent 500 fois et que genre à chaque fois il faut dire je vais devoir tweeter quand Deo il vient vocal genre hier j'aurais dû tweeter qu'il vient vocal comme ça il s'inquiète pas qu'il est encore là dans la caca box et ça va très bien avec Deo mais vous êtes chiant à trop transformer ça en télé-réalité en mode il va bien le départ de snap c'est vraiment le départ de snap mais c'est vraiment les commentaires sous la vidéo mais des mecs mais t'as l'impression ils sont ils sortent jamais genre leur vie c'était la caca box genre je trouve des grands pavés en dessous de la vidéo de snap je suis plutôt d'accord avec ce point même les mecs qui sont d'accord avec moi des pavés de merde allume ta xbox allume ta ps5 je vois un jeu c'est grave c'est ça qui me casse les coudes en plus moi quand j'avais fait la truc de snap j'avais fait exprès de mettre un filtre et de dédramatiser t'as encore des putains de victimes en dessous qui faisaient un pataquès parce que on avait enlevé un mec pour un bon bif